Pour suivre les progrès des élèves, il faut se diriger sur le tableau de bord Coach, soit en cliquant sur l'icône Khan Academy, soit en sélectionnant depuis mon identifiant le tableau de bord Coach. C'est depuis mon tableau de bord Coach que je vais retrouver plusieurs rapports qui me permettent de récolter des informations sur l'évolution des progrès des élèves et sur leurs difficultés. Je retrouve ici ma classe composée d'un petit groupe de 8 élèves qui a déjà travaillé plusieurs exercices sur la Khan Academy les semaines passées. Dans un premier temps, je peux visualiser des informations générales sur la classe en sélectionnant Progrès des élèves, ici ou ici. Ce premier rapport sert à avoir un résumé rapide des avancées de la classe et d'avoir un premier diagnostic des progrès individuels des élèves. Je sélectionne ici la classe concernée et la mission ou le chapitre qui m'intéresse. Cela me permet d'avoir une vie d'ensemble du travail réalisé et si ce groupe est d'un niveau homogène ou hétérogène. Quand j'analyse ici les données, je m'aperçois qu'un seul élève a réalisé près de la moitié du chapitre, tandis que le reste du groupe a réalisé moins d'un tiers du chapitre. Sous l'histogramme, j'ai une première vue de mon groupe d'élèves qui résume leur travail, sur un intervalle de temps que je définis ici. J'aperçois en rouge les difficultés rencontrées par les élèves et en bleu foncé les compétences maîtrisées. D'un rapide coup d'œil, je vois que j'ai 4 élèves qui ont des difficultés sur une ou deux notions, tandis que les compétences maîtrisées sont assez hétérogènes sur l'ensemble du groupe. Je peux d'ores et déjà avoir plus d'informations précises concernant un élève en cliquant sur son nom. Prenons par exemple l'élève CAN 6. Je retrouve ici le code couleur que voit également l'élève, qui indique une gradation du gris au bleu foncé, les compétences non commencées, pratiquées, puis les différents niveaux qui impliquent un certain nombre de réponses justes, permettant de passer au niveau 1, 2, puis compétences complètement maîtrisées. Si je fais défiler mon écran, je peux visualiser directement les compétences travaillées par l'élève CAN 6 et celles sur lesquelles il a des difficultés. Je m'aperçois ici que sa difficulté concerne ajouter des unités ou des dizaines. En cliquant sur la compétence, s'affiche dans un nouveau tableau le nombre de réponses correctes ou erronées à cette question. Mon élève a répondu à 9 questions et le point d'interrogation précise qu'il a utilisé des indices pour y répondre. A noter, sur la CAN Académie, une réponse est considérée comme correcte si l'élève donne une première bonne réponse sans recourir à un indice. Le recours à un indice indique que l'élève est en difficulté pour répondre seul à l'exercice. Ici, je vois que l'élève a répondu à 9 questions, puis il a passé très peu de secondes sur les suivantes. Je peux en déduire que mon élève a eu très peu de patience et qu'il s'est servi des indices pour valider les questions, mais sans prendre le temps de réfléchir. Pour retourner à la liste des compétences travaillées par l'élève CAN 6, je clique sur la croix pour fermer le tableau. Je vous invite à vous rediriger en haut de la page et à sélectionner l'onglet Progrès par compétences. Ce rapport est particulièrement utile pour vérifier les progrès de la classe ou d'un élève sur des compétences spécifiques, grouper les étudiants pour des activités basées sur des compétences, et identifier les étudiants qui ont besoin d'un soutien additionnel, soit en tête à tête avec le professeur ou en petit groupe d'entraide. Je retrouve ici l'ensemble des sous-chapitres travaillés dans la mission ou chapitre base en calcul. Si je sélectionne un des sous-chapitres, apparaissent toutes les compétences qui lui sont associées. Prenons par exemple la compétence comptée de 1 à 1. Les informations ici m'indiquent que les trois quarts de ma classe ont travaillé cette compétence. Si je souhaite savoir quels sont les élèves concernés, quels sont les élèves qui ont travaillé cette compétence, il suffit de cliquer sur la barre. Je peux, si je le souhaite, recommander cette compétence à travailler à un ou plusieurs élèves. Je peux également directement cibler les difficultés des élèves en cochant la case « A des difficultés ». Ces différentes informations vont me permettre de pouvoir créer des groupes d'entraide entre élèves ou de cibler plus particulièrement les élèves en difficulté sur certaines compétences. Je vous invite à présent à consulter un troisième rapport qui est celui intitulé « Bilan des compétences ». Ce rapport est utile pour avoir un résumé de la performance globale de la classe et identifier rapidement qui a des difficultés, mais il ne permet pas de filtrer la mission. Je peux passer avec la souris au-dessus d'une boîte pour avoir plus de détails. Enfin, retrouvez le détail du temps de travail de vos élèves dans l'onglet « Activités ». Ici, vous pouvez voir le temps que se consacre chaque élève à travailler sur la Khan Academy pendant et en dehors des heures d'école.